On de la traconte sur Europe 1. Le journal du monde présenté ce soir par Virginie Salmen. Bonsoir à vous Virginie. Bonsoir Christophe. Avec une première histoire qui va nous amener en Ukraine où on s'imaginait que la zone autour du réacteur de Tchernobyl était condamnée à jamais, qu'on ne pourrait jamais l'exploiter, jamais y refaire quoi que ce soit. Et bien finalement non. Effectivement, 31 ans après la catastrophe, la zone d'exclusion autour de l'ancienne centrale nucléaire va être revitalisée, comme le disent les pouvoirs publics en Ukraine. Et ça va commencer dans quelques jours. Alors on ne va pas relancer une activité avec des humains, des salariés sur le site de Tchernobyl, vous vous en doutez. Mais en ce début décembre, des panneaux solaires vont être installés. Beaucoup de panneaux solaires à 100 mètres à peine de l'ancien réacteur. Oui, tout prêt. Oui, tout prêt. On va profiter de cet immense espace, alors c'est 1600 kilomètres autour de l'ancienne centrale, pour produire l'équivalent de 10 000 ampoules, 200 watts dans un premier temps. Donc on va utiliser cet espace souillé, perdu, pour produire de l'énergie propre. Pourquoi les panneaux solaires, on ne pouvait pas faire autre chose sur cette terre qui est contaminée ? Absolument, c'est ça. L'énergie solaire, c'est quasiment la seule chose qu'on peut exploiter sur ce trou noir au cœur de l'Europe. Puisque les sols, l'air et l'eau sont encore pollués pour les 200 ans à venir au moins. Donc impossible même de construire des bâtiments, c'est encore trop radioactif. Mais pour les panneaux solaires, cette solution n'a aucun impact. La seule alternative du gouvernement, c'est donc de brader ces terres pour en faire quelque chose. Alors c'est une entreprise allemande qui investit 1 million d'euros dans un premier temps pour produire 1 mégawatt par an. Et ensuite, si ça marche, l'idée c'est de produire 100 fois plus dans les années qui viennent. Et le pied de nez à l'histoire, c'est que grâce à cette reconversion, l'Ukraine va pouvoir affirmer son indépendance énergétique face à la Russie. C'est-à-dire produire plus sur son propre sol sans acheter aux Russes, plus de 30 ans après l'accident dans la centrale qui s'appelait Lénine et qui était à l'époque en URSS. Deuxième histoire qui nous amène en Espagne sur la péninsule ibérique frappée par une terrible sécheresse. Il n'y a pas eu une goutte de pluie depuis plusieurs semaines. Et c'est Henri de Laguerrie qui va nous raconter cette histoire en direct de Barcelone. Bonsoir à vous Henri. Les Espagnols et les Portugais sont désespérés et ils s'en remettent à Dieu. Oui, c'est l'évêque de Séville en Andalousie qui a lancé le mouvement. Il a envoyé il y a quelques jours une lettre à tous les habitants de son diocèse pour leur demander de se rendre à la messe et de prier pour le retour de la pluie. L'eau est un don de Dieu. A rappeler l'homme d'église, cet appel a été suivi par la plupart des diocèses du pays. De Vigo en Galice à Guadalajara près de Madrid. En passant par Valence, les prêtres ont consacré une partie de leur prière à l'eau. Et ce dimanche à Tolède, les fidèles sortiront même dans la rue. Une statue de Saint Isidore, c'est le patron de la pluie, sera en tête de la procession. Et puis figurez-vous que cet appel à Dieu dépasse la religion catholique et les frontières du sud de l'Europe. Au Maroc où la sécheresse est également préoccupante, le roi a ordonné d'accomplir des prières pour que la pluie tombe enfin. Mohamed VI suit en cela une tradition qui remonte au prophète Mahomet. Et puis début novembre déjà, c'est la Tunisie qui avait lancé une telle initiative sous l'impulsion du ministère des Affaires religieuses. C'est rigolo ça en fait, si jamais la pluie tombe, on ne saura pas si c'est grâce aux prières chrétiennes ou aux prières musulmanes. En tout cas, si ces prières fonctionnent, en tout cas la situation est préoccupante. C'est aussi l'occasion de parler de ça. Le réchauffement climatique est en quelque sorte une réalité pour l'Espagne et le Portugal. Oui, on le vit ici tous les jours. C'est la pire sécheresse depuis 20 ans. Les fleuves sont à sec. Les retenues d'eau affichent des niveaux très bas, à 40 voire même 30% de leur capacité. Bien sûr, ce sont les agriculteurs les premières victimes de ce manque de précipitation. Ils sont en ce moment en conflit avec les administrations locales pour l'usage et la répartition de l'eau. Les usines de dessalement, notamment dans la Méditerranée, fonctionnent à plein régime. Et enfin, on le sait, les conséquences de cette sécheresse sont absolument dramatiques. Cette année, 109 personnes sont mortes dans des incendies au Portugal. Cinq autres sont décédés en Espagne. Merci à vous Henri de Laguerrie, en direct de Barcelone. Petite histoire en bref qui nous vient de Londres, où une mesure radicale, Virginie, a été prise pour lutter contre le surpoids des enfants. Oui, interdiction d'ouvrir un fast-food à moins de 400 mètres d'une école, surtout d'un collège ou d'un lycée. Alors ça ne concerne pas que les grandes enseignes de burgers. C'est valable aussi pour les pizzerias, les traditionnels fish and chips ou les boutiques de kebab, sauf si ces restaurants rapides ajoutent à leur carte des places équilibrées sans friture. Mais la sauce blanche ! Il y a la sauce blanche ! Non, ça ne suffit pas. Non, la sauce blanche, ce n'est pas équilibré, ça. La salade sans sauce dans ce cas-là, parce qu'à Londres, le surpoids explose. 40% des enfants en fin de primaire sont touchés. C'est le plus fort taux de toute l'Angleterre. Et puis les Chinois s'en fous, à Shanghai, on apprend qu'ils veulent construire des pistes cyclables aériennes. Et pourquoi donc ? Alors, évidemment, pour se débarrasser des bouchons, vous pouvez voir d'ailleurs des images du projet. On voit cette sorte d'autoroute à vélo couverte, qui fait 20 kilomètres de long, qui sillonne la ville comme un serpent. Il y a même des ponts sur le fleuve Yangtze, par endroits, et qui longent les buildings de la mégalopole. Alors, c'est réservé exclusivement aux vélos électriques et aux motos, ce sera payant. C'est une tendance en Chine, ce type de projet pour décongestionner les routes. La ville de Xiamen, dans le sud-est de la Chine, détenait jusque-là le record de la plus longue piste cyclable aérienne construite cette année, et qui fait 8 kilomètres et peut accueillir jusqu'à 2000 vélos par heure. Merci Virginie Salmen. Europe. Europe 1. 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 Europe 1.